Donc ce qu'on est en train de voir ensemble, c'est un des tutorials, un des projets qui est lié à un tutoriel sur le site officiel d'Angular. Donc il s'appelle Tower of Heroes et donc on va le faire ensemble avec Angular. Donc ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai installé le clé d'Angular sur cet ordinateur, puisque je ne l'avais pas sur celui-ci. Donc j'ai fait un copier-coller dans le terminal pour pouvoir utiliser les commandes Angular, notamment ng et tout ce qui suit. Donc ng-new pour créer un nouveau projet avec le nom de votre projet. Ici mon projet c'est Tower of Heroes, donc j'ai appelé la commande ng-new-tower-of-heroes. Ça m'a créé effectivement cette structure. Et ensuite pour lancer le serveur de développement qui nous permet de voir ce qu'il y avait précédemment. Là il n'y a plus rien puisque j'ai enlevé ce qui était contenu dans le app.component.html. Donc il n'y a plus rien, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment ajouter des choses. Et donc effectivement j'ai utilisé ensuite ng-serve pour démarrer ce serveur de développement. Et ce qui n'est pas mal, c'est que ça va actualiser effectivement tout ce qu'on va faire. Donc imaginons que ce soit le titre, ça, et d'ailleurs ça l'est. Le truc c'est qu'on peut l'afficher. Donc tout ça c'est dans la documentation. Comment l'afficher ? Vous allez dans le HTML, vous enlevez tout ce qu'il y était préalablement. Et vous mettez H1, donc vous faites un titre H1. Et vous utilisez les double brackets. Donc un peu comme dans React Native. D'ailleurs un peu comme dans Vue également. Et vous mettez title. Aussi simple que ça. Et ça affiche Tower of Heroes. Donc évidemment ça l'affiche d'une certaine façon. H1, vous le gérez dans le CSS de l'application par exemple. En tout cas de ce component. Puisque j'ai fait en sorte que ce soit en CSS. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez une font size différente. Par exemple, ils font size de 14 pixels. Voilà. Sauf que ça ne correspond pas évidemment à ce qu'on attend d'un H1. Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. D'ailleurs en fait, non. On peut même modifier Tower of Heroes. D'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait dans la documentation. Heroes. Et donc c'est fait. Directement, vous avez la modification. Donc on utilise effectivement du TypeScript. Ensuite pour l'instant, ça ne se voit pas encore. Puisqu'il n'y a rien de différent du JavaScript jusqu'à présent. On n'a pas encore utilisé les caractéristiques du TypeScript. Et donc on va continuer. Donc on va ajouter un peu de style. Alors let's go. On retourne sur ça. On va mettre le même style que celui qui est dans la documentation. Donc ils ont mis Caller, 2.369. Point virgule. Ensuite, Font Family. Ils ont mis du Arial. Helvetica sans serif. Ensuite, alors. Ça, c'est mis deux fois. Et enfin, Font Size. Ils ont mis du 250%. De Font Size. Donc voilà déjà le changement. Ensuite, H2. H3. Ça va être géré de la même façon. Color. Dièse 400. 444. Font Family. Arial. Helvetica sans serif. Font Weight. Lighter. Ensuite, le Body. Ils mettent du Margin. To EM. Et pour ensuite, pas mal d'autres choses. Pour le Body. Et les Inputs. Qui ont comme information. Comme attribut type texte. Donc ils fait, ils font vraiment une, ils spécifient. Et pour les Buttons. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une Color. Top, top, top. Donc une Font Family. Cambria. Alors c'est Cambria. C'est Cambria. Georgia. Et Serif. Hop. Et enfin, pour les boutons. Enfin, enfin. Ça c'est façon de parler. C'est pas encore le enfin. Pour les boutons. Background Color. Définis avec. Ça. Border None. Border Radius. Border Radius. On va mettre du 4 pixels. Donc c'est assez faible en tant que Border Radius. Cursor Pointer. Hop. Ensuite, Color Black. Font Size. 1.2 EM. Padding. 1 REM. Margin Top. 1 REM. Margin Bottom. Alors, 1 REM aussi. Ça aurait pu être fait différemment tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe lorsque la personne passe le son curseur sur le button. Donc, en situation de Hoover, donc il y a un background color qui devient black. Il y a un color qui devient white. Ensuite, pour tout le reste, donc comme ils ont écrit, everywhere, everywhere else, partout ailleurs. On va mettre une fente family, Arial, Helvetica, Sans Serif. Donc voilà, on a monté tout ce qui concernait, en tout cas, le style. On verra la suite dans une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.